le 30 juin 1827 un événement d'une grande importance se déroulait à paris un monstre au long cou venait de poser ses pieds sur le sol parisien c'était une girafe la toute première à entrer en france à la contemplation des parisie quelques années auparavant le vice-roi de l'egypte ottomane Mehmet Ali Pacha offrit cet animal otage brune géométrique originaire du soudan Mehmet Ali Pacha avait également transporté deux autres girafes en direction des royaumes de François 1er d'Autriche et de Georges IV au port d'Alexandrie un valet d'écurie trois soudanais ainsi que deux antilopes faisaient partie de l'équipage des vaches avaient été amenés pour fournir les 25 litres de lait quotidien que nécessitait la girafe née en 1825 elle arriva à Marseille en octobre 1826 elle passa l'hiver dans un enclos prévu à cet effet dans la cité phocéenne de grandes fêtes étaient données à son honneur les grands de Marseille pouvaient admirer cette girafe néanmoins quelques balades avaient été prévues sous bonne escorte au bonheur des Marseillais Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire naturaliste français arriva à Marseille au printemps 1827 pour diriger l'escorte vers la capitale la girafe était une bonne randonneuse elle se déplaçait sur la route à l'aide de deux gendarmes éclaireurs à cheval trois autres à cheval également autour du convoi d'autres animaux faisaient partie du convoi comme deux mouflons trois vaches et une antilope un chariot rempli de bagages et de fourrage fermait la marche le convoi marchait 27 km par jour pour parvenir à lyon le 6 juin deux semaines après son départ de Marseille après 41 jours de voyage épuisant et triomphant visitant une trentaine d'auberges le long de leur chemin la girafe arriva à paris en pleine forme elle suivit le cours de la scène pour arriver à Saint-Cloud dans le but d'être présenté à la famille royale pendant l'été 1827 600 mille visiteurs se atterrent au jardin des plantes pour observer cet animal extraordinaire la motte s'empara du phénomène et la girafe orna des tasses des bouteilles et autres produits les personnes se firent coiffer en hauteur à la girafe des chansons et des poèmes lui ont été consacrés après 18 années passées dans la ville lumière la girafe de charles x s'éteignit le 12 janvier 1845 après avoir été dépecée la girafe fut naturalisée aujourd'hui un muséum d'histoire naturelle héberge cette grande dame qui éveilla les curiosités et lui qui fit porter le statut de vedette